Les Sœurs de Charité Le jeune homme, dont l'œil est brillant, la peau brune, le beau corps de vingt ans qui devrait aller nu, écu le front cerclé de cuivre sous la lune, adoré dans la Perse un génie inconnu, impétueuse avec des douceurs virginales et noires, fière de ses premiers entêtements, pareil aux jeunes mères pleurent de nuits estivales qui se retournent sur des lits de diamants, le jeune homme, devant les laideurs de ce monde, tressaille dans son cœur largement irrité, et plein de la blessure éternelle et profonde, se prend à désirer sa Sœur de Charité. Mais, ô femme, mon seau d'entraille, pitié douce, tu n'es jamais la Sœur de Charité, jamais. Ni regard noir, ni ventre où dort une ombre rousse, ni doigt léger, ni s'insplendidement formé. Aveugle, irréveillé, aux immenses prunelles, tout notre embrassement n'est qu'une question. C'est toi qui penses à nous, porteuse de mamelles, nous te berçons, charmantes et graves passions. Tes haines, tes torpeurs fixes, tes défaillances et les brutalités souffertes autrefois, Tu nous rends tout, ô nuit, pourtant sans malveillance, comme un excès de sang épanché tous les mois. Quand la femme portait un instant l'épouvante, amour, appel de vie et chanson d'action, Viennent la muse verte et la justice ardente, le déchirer de leur auguste obsession. Ah ! sans cesse altérés des splendeurs et des calmes, délaissés des deux sœurs implacables, Géniants avec tendresse après la science aux bras almes, Ils portent à la nature en fleurs son front saignant. Mais la noire alchimie et les saintes études répugnent aux blessés, sombres savants d'orgueil. Il sent marcher sur lui d'atroces solitudes, alors et toujours beau, sans dégoût du cercueil, Qu'il croit aux vastes fins, rêves ou promenades, immenses à travers les nuits de vérité, Et appellent en son âme et ses membres malades, ô morts mystérieuses, ô sœurs de charité. Et appellent en son âme et ses membres malades, ô sœurs de charité. Appellent en son âme et ses membres malades, ô sœurs de charité.